Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler un petit peu de la licence Forza, une vidéo qui je pense va être un petit peu plus courte que d'habitude puisque tout simplement, il y a eu une petite news hier qui fait plaisir, une news qui malheureusement n'a pas fait trop trop de bruit puisqu'elle est sortie à peu près au même temps que la news de Rockstar à propos de Red Dead Redemption 2 sur PC qui était juste une énorme news, qui a vraiment bouleversé pas mal de gens sur Twitter, sur Facebook et sur Internet en général mais il y a une news qui est sortie un peu près au même temps qui fait plaisir pour Playground Games et pour Forza Horizon puisque ça y est, apparemment ils ont commencé à bosser sur Forza Horizon 5 donc ça fait un petit moment que vous me demandez en live ou en commentaire sur mes vidéos vu qu'on parle souvent de Forza Horizon 4, de l'avenir du jeu et de l'avenir de la licence Forza Horizon il y a souvent des gens qui me demandent quand est-ce que sortira Forza Horizon 5 et j'ai toujours tendance à dire, calmez-vous les gars puisque pour l'instant Forza Horizon 4 est sorti depuis à peine un an on a fait l'anniversaire il y a quelques jours, voilà Forza Horizon 4 est sorti depuis à peine un an il y a encore des choses prévues dessus apparemment et dans tous les cas c'est pas sûr qu'il y ait un Forza Horizon 5 puisque on avait rien annoncé et je dis toujours, je pense qu'il y aura une suite puisque c'est vrai que la licence Forza Horizon est clairement hyper rentable pour le studio et pour Microsoft c'est vraiment une grosse grosse licence, il y a eu vraiment des millions de joueurs dessus et par rapport au coût de développement, qui sont quand même assez gros parce que c'est un AAA la licence reste hyper rentable et en général quand une licence est hyper rentable et bien les éditeurs de jeu ont quand même tendance à la continuer et bien jusqu'au moment où elle devient plus rentable et au moment où elle rapporte plus rien mais voilà, la licence Forza Horizon est rentable, Horizon 4 a été le plus rentable et de très loin parce qu'il y a eu vraiment un record de joueurs dessus et du coup apparemment, et bien Forza Horizon 5 a commencé au niveau du développement en tout cas au niveau de sa conception mais je reviendrai un petit peu sur la petite nuance entre les deux un peu plus tard dans la vidéo, en gros hier sur Twitter, et bien Playground Games a annoncé que Nathan Buchanan les avait rejoints donc au niveau du staff Nathan Buchanan qui a travaillé 16 ans chez Rockstar Games alors à peu près je crois 8 ans en tant que testeur de jeu là-bas il a travaillé ensuite toujours chez Rockstar Games ce coup-ci en tant que leader testeur donc là jusqu'à 2016 et voilà maintenant apparemment il serait passé en producteur associé sur la licence Forza Horizon chez Playground pour le Forza Horizon 5 donc pour en savoir un peu plus je vais vous mettre des captures d'écran qui viennent du site Xbox Hygiene et du site jeuxvideo.com bon je sais ce que vous allez me dire à propos de jeuxvideo.com c'est pas toujours fiable alors c'est ce qu'on disait justement hier on avait parlé du fait qu'effectivement jeuxvideo.com sur les tests de jeu avec les noeuds ils sont vraiment vraiment pas fiables mais pour le coup pour les infos ils ont quand même tendance à vérifier pas mal de choses avant de poster un sujet justement parce que c'est quand même un peu le leader de l'info en France pour le jeu vidéo donc apparemment voilà il aurait rejoint le studio Playground Games pour voilà travailler en tant que producteur associé sur Horizon 5 alors on n'y voyait aucun rapport avec Rockstar c'est à dire que voilà Horizon ne va pas ressembler à un GTA parce que quelqu'un qui a bossé chez Rockstar vient bosser chez Playground par contre on peut voir ça peut-être éventuellement comme un éventuel futur gage de qualité puisque c'est vrai que Rockstar c'est un peu le studio sans échec au niveau des jeux vidéo et c'est vrai que voir quelqu'un qui a bossé chez eux arriver chez Playground c'est toujours un peu rassurant à côté de ça si vous allez sur le site officiel de Playground Games donc qui est playground-games.com et que vous allez sur la page carrière qui est en gros en fait la page où Playground Games poste des annonces d'emploi et des annonces de recrutement et bah si vous cherchez sur cette page là le terme Forza Horizon vous allez voir qu'il revient genre une bonne vingtaine de fois et tout simplement voilà il recrute pas mal de personnes à différents postes voilà pour le futur développement du jeu et surtout voilà ils sont encore toujours en train de rechercher des directeurs ou en tout cas un directeur artistique pour la suite de Forza Horizon donc bon on va dire que Forza Horizon 5 n'est mentionné nulle part mais en général quand vous recrutez autant de personnes on va dire à des postes on va dire aussi importants c'est pas pour des DLC sur un jeu qui existe déjà en général c'est vraiment pour une suite après voilà c'est marqué nulle part Horizon 5 mais il y a de grandes chances que ce soit pour un prochain Forza puisque en général quand vous prenez un nouveau directeur artistique c'est que vous avez l'intention de faire des recherches au niveau artistique pour un nouveau jeu, pour un nouveau sujet donc en gros le directeur artistique il va être chargé de trouver tous les concepts art du jeu penser des maps, penser un peu l'ambiance du jeu penser un peu l'ambiance graphique voilà c'est vraiment quelque chose qu'en général on fait avant le vrai développement d'un jeu c'est à dire avant de commencer à coder le jeu pour ensuite le tester et le sortir la phase d'avant c'est toujours une phase de concept art et réfléchir à tout ce que va contenir le jeu déjà de contenu mais vraiment en termes d'ambiance et on va dire que le directeur artistique du jeu donc le art directeur c'est un peu celui qui garantit l'aspect final du jeu pour faire simple donc en général quand vous cherchez quelqu'un pour ce genre de poste c'est vraiment avant de lancer le développement puisque il faut que tous les concepts art toutes les choses qui ont été pensées avant voilà interface, design des menus, les logos, les environnements, les maps etc et bien il faut qu'elle soit déjà validée avant qu'elle soit produite et voilà c'est aussi en rapport avec l'art directeur qui lui va vérifier tout ça et effectivement quand vous faites ça en général c'est que le jeu a pas commencé à être développé donc encore une fois il n'y a pas vraiment mentionné Forza Horizon 5 mais vu le nombre de postes et le type de poste qu'il recharge c'est vraiment pour un nouveau jeu à moins qu'il y ait vraiment un DLC de Forza Horizon 4 qui fasse la taille de Forza Horizon 4 c'est vraiment peu probable je pense que ce sera vraiment pour une suite et pour le coup sachez qu'aussi à côté de ça Playground travaille sur un nouveau RPG qui sera un vraiment gros gros truc mais ce sera pas normalement un jeu de course ce sera vraiment un RPG et en fait les annonces sont un peu mélangées sur leur site au niveau des deux projets c'est à dire entre Forza Horizon et ce RPG sauf que et bien effectivement là toutes les annonces dont je vous parle c'est vraiment des annonces où il y a eu mentionné Forza Horizon donc pour en revenir à Forza Horizon donc apparemment il est bien en cours le Forza Horizon 5 bien en cours de pensée on va dire avant le développement ce qui veut dire que du coup ce serait pas pour 2020 mais plutôt pour 2021 parce que je ne les vois pas torcher le recrutement la conception et le développement du jeu en un an puisque là on est en octobre 2019 en général les Forza ils sortent en fin d'année donc voilà toujours autour de la période septembre octobre novembre et je ne les vois pas faire tout ça en un an et sortir le jeu en 2020 donc pour moi Horizon 5 serait plutôt pour 2021 surtout qu'en plus ça ferait pas mal écho effectivement au fait que normalement on a un Motorsport 8 qui est attendu pour 2020 j'en ai déjà parlé plusieurs fois normalement on devrait avoir des annonces bah je sais pas quand mais plutôt bientôt mais normalement voilà Forza Motorsport 8 sera plutôt là aussi pour octobre novembre voire même décembre 2020 qui serait décalé apparemment d'un mois aussi voire un mois et demi par rapport à la sortie normale pour pouvoir sortir sur les prochaines générations de consoles enfin il y a vraiment énormément de rumeurs à ce sujet là mais en tout cas voilà 2020 ça devrait être consacré à Motorsport 8 qui se veut un peu un revival on va dire un peu plus orienté eSport donc on va voir un petit peu ce que ça donne mais de toute façon je vous en reparlerai dans une autre vidéo et puis normalement 2021 Forza Horizon 5 voire même peut-être 2022 mais à mon avis il y a très très peu de chances que ce soit là pour 2020 parce que je ne les vois pas sortir un Forza Motorsport en même temps qu'un Forza Horizon puisqu'en général c'est à un peu près on va dire ces deux jeux là partagent une grosse base de joueurs c'est à dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui jouent à Motorsport qui jouent aussi à Horizon et vice versa et s'ils sortaient les deux licences en même temps ou même à quelques semaines de différence en gros il se tirera un peu une balle dans le pied puisqu'il y aurait des gens qui feraient un choix entre Motorsport et Horizon alors qu'en les sortant avec une grosse différence de temps genre six mois ou un an entre les deux licences ça laisse le temps aux joueurs qui ont pris Motorsport de terminer Motorsport et pour certains de remettre un petit peu de souffle d'argent de poche de côté pour se prendre le Forza Horizon et vice versa quand c'est pour passer d'un Forza Horizon d'un Forza Motorsport en tout cas la bonne nouvelle c'est que normalement on aura un Horizon 5 et dans tous les cas la grande bonne nouvelle générale c'est que Playground Games continue de bosser sur des Forza Horizon ce qui veut dire que normalement on n'est pas prêt de voir la fin de la licence après très clairement j'espère qu'il y aura un petit peu de nouveauté sur le prochain Forza Horizon puisque c'est vrai que là avec le 4ème on commence un petit peu à tourner en rond je pense que on a déjà parlé un petit peu là aussi en live et en vidéo plein de fois mais ceux qui font Forza Horizon depuis Forza Horizon 1 qui ont fait le 2 le 3 quand ils arrivent sur le 4 il y avait quand même un gros sentiment de déjà vu on va dire à part la nouvelle map et 2-3 petites nouveautés sur le jeu on va dire que c'est assez faible et clairement vous avez juste l'impression de revoir le même jeu en boucle avec des décors différents donc on peut espérer quand même que pour le prochain Forza Horizon il y aura plus d'innovations plus de nouveautés de sorte à ne pas lasser la base de données de joueurs qui vient des anciens Forza qui suivent Forza Horizon de 2012 voire même ceux qui suivent Forza depuis plus longtemps que ça puisqu'en général ceux qui sont passés sur Horizon encore une fois je le dis c'est ceux qui avant jouaient à Motorsport donc voilà n'hésitez pas si vous avez quelques petites sources supplémentaires si vous avez des liens à m'envoyer et bien me les faire parvenir par Twitter ou par Facebook ou même en commentaire sur cette vidéo comme ça s'il y a des infos on va dire un peu plus cachées un peu plus dures à trouver mais que certains d'entre vous les ont n'hésitez pas à me les faire parvenir comme ça je ferai peut-être un petit complément dans une autre vidéo et puis dans tous les cas comme d'habitude n'hésitez pas à me dire un petit peu en commentaire ce que vous pensez de la suite de la licence Forza Horizon si vous aussi vous pensez qu'il faut quand même pas mal se renouveler ou si au contraire vous avez vraiment adoré la façon dont la licence Forza est conçue et que vous avez vraiment adoré le 4 n'hésitez pas de toute façon à me le dire en commentaire et puis de manière générale n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous souhaiteriez voir comme map pourquoi pas comme véhicule comme fonctionnalité sur le prochain Forza on va dire en restant un peu les pieds sur terre c'est à dire en arrêtant de demander des trucs qui sont complètement infaisables ce serait bien aussi mais voilà n'hésitez pas donc à utiliser la section commentaire pour ce jour de vidéo et puis voilà laissez comme d'habitude un petit like à vous abonner à activer les notifications et puis s'il y a des petits nouveaux n'hésitez pas à acheter un petit coup d'oeil en description ou en ton commentaire pour tout le lien de soutien je le répète mais j'ai un lien uTip si vous souhaitez me soutenir en regardant une publicité c'est entièrement gratuit ça vous donne la possibilité d'avoir des récompenses j'ai mon lien instant gaming qui vous permet d'acheter vos jeux pas chers en soutenant ma chaîne YouTube par exemple Horizon 4 qui je crois est en ce moment à 30€ à la place de 49€ sur le store official Microsoft et puis évidemment rejoindre sous cette vidéo donc voilà je voulais ajouter un petit code et tout ça je vous souhaite une bonne journée bon jeu et puis on se retrouve très bientôt en vidéo en live ciao